Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir pour cette troisième conférence de l'année, donc notre cycle annuel de conférences à Océanopolis. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir accueillir Stéphane Lalonde, qui est chercheur en géochimie à l'Institut universitaire européen de la mer, et qui va aujourd'hui et ce soir vous permettre finalement de vivre un véritable voyage dans le temps. Vous allez remonter jusqu'au commencement de notre planète et vous allez avoir aussi une petite surprise à la fin, parce que vous avez pu voir qu'il y a une table et Stéphane nous a ramené quelques petites surprises pour la fin de l'intervention. Merci beaucoup Tristan, merci à tous d'être venus, je suis ravi d'être parmi vous et de vous présenter un petit peu sur le cycle du carbone, le climat du passé, et on va aller très très loin dans le passé, mais on va faire ça petit à petit, donc ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Stéphane Lalonde, je suis chercheur CNRS au laboratoire G-Océan, à l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. Je suis Canadien d'origine, anglophone de base, j'ai appris à parler français en france, je ne suis pas québécois, donc je vous prie de m'excuser pour les fautes que je vais certainement faire lors de mon présentation. Également, vous allez trouver quelques graphiques en anglais, mais n'ayez pas peur, je vais vous le traduire en temps réel. Donc, tout d'abord, pour commencer, on voit très clairement le lien entre le changement climatique et le rôle du carbone. Ce n'est plus un débat, en fait. Ici, vous voyez une carte des températures en Europe en juillet 2022, donc l'été dernier, en fait, et ces températures extrêmes qu'on est en train de vivre, en fait, sont clairement liées à ces anomalies de température que vous voyez ici, par exemple, tracées sur les dernières 150 années ici, sont clairement liées à des changements dans les teneurs en gaz à effet de serre dû à l'activité anthropogénique. Maintenant, le rôle du carbone, il est central dans ces changements. Et on va explorer, on va démarrer notre voyage dans le temps et dans le climat du passé en regardant un peu plus précisément le rôle du carbone dans tout ça. Mais juste avant qu'on va trop loin, juste encore quelques mots sur le changement qu'on est en train de vivre actuellement. En fait, ce n'est pas toujours simple de prédire où on va. Et c'est dû à des incertitudes qui sont présentes à multiples échelles. Ici, vous avez deux projections futures, en fait, deux scénarios, en fait, de la température à la surface de la planète jusqu'à 2100. Et il y a chaque scénario a des enveloppes d'incertitudes et on a des incertitudes entre quels scénarios on va suivre. D'où viennent ces incertitudes ? Il vient à multiples échelles. En fait, il y a divers scénarios d'émissions. Est-ce qu'on va arriver à baisser nos émissions à gaz à effet de serre ? Et ceci est difficile à prédire. En fait, ensuite, il y a des incertitudes liées aux réponses du cycle du carbone à ces émissions. Ensuite, il y a des incertitudes liées aux sensibilités du climat global en face de ces réponses possibles du cycle du carbone. Ensuite, on a des incertitudes liées au changement climatique régional et donc toutes ces incertitudes s'ajoutent pour avoir des incertitudes dans la gamme des impacts possibles. Donc, j'aurais bien vu, je veux que vous avez une petite appréciation de comment ces modèles sont construits, les incertitudes qui sont intrinsiques et les différentes sources de ces incertitudes. Une partie de ces sources d'incertitudes, c'est la réponse du cycle du carbone et comment le cycle du carbone va fonctionner dans le futur. Et pour commencer à mettre nos têtes autour de tout ça et le cycle du carbone, il faudrait peut-être qu'on en parle du cycle du carbone. Donc là, on va passer les prochains 4, 5, 6 diapos sur le fonctionnement du cycle du carbone. Petite révision, mais ne vous inquiétez pas, ça va être assez clair. Et ensuite, on va regarder des données, en fait, à diverses échelles qui nous parlent de ce cycle du carbone qui est un cycle dynamique. Donc, voici une synthèse, et je m'excuse que ce diapo est en anglais, mais c'est une jolie synthèse du cycle du carbone qu'on dit « court term », en fait, parce qu'en tant que géologue et pédio-climaticien, on divise, en fait, le cycle du carbone, sa réponse, à différentes échelles. Donc, bien évidemment, il y a du carbone qui est immédiatement disponible pour réaction et pour échanger entre les enveloppes. Mais comme on va voir dans quelques diapos, il y a d'autres réservoirs de carbone, le carburant, en fait, tout ce qui est pétrole dans les sols, par exemple, qui n'est pas nécessairement immédiatement échangeable. Et il rentre en jeu sur des échelles de temps plus longues. Et on va commencer à voir, on va commencer à essayer de mettre nos têtes autour de cette idée de l'échelle de temps. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, vous voyez des processus, en fait, respiration par des plantes. Ici, c'est l'absorption du carbone par la biosphère terrestre. Respiration et décomposition du carbone par des microbes, etc. Et qu'est-ce que vous voyez ? En fait, en jaune, ce sont des flux en gigatonnes par an. Et en blanc, qu'est-ce qui est important ? En gigatonnes de carbone par an. En blanc, vous avez la taille des réservoirs. Et ça, c'est un concept important. En fait, parce que si on a un très, très grand réservoir, des petits flux ne vont pas l'impacter beaucoup. Par contre, si on a un tout petit réservoir, des petits flux vont avoir un plus gros impact. Donc, c'est important de regarder la taille de ces réservoirs en tant que carbone total disponible dans ces différents réservoirs et d'évaluer les flux, les échanges entre ces réservoirs. En fait, et ici, si on regarde de proche, on voit que l'atmosphère contient à peu près 800 gigatonnes de carbone. Et vous voyez que, par exemple, la surface de l'océan contient 1000 gigatonnes de carbone. Dans les premiers 100 mètres. C'est-à-dire que juste les premiers 100 mètres de l'océan contient autant du CO2 que l'atmosphère entière. Allons encore plus loin, plus profondément, plus précisément, on voit que l'océan profond contient 37 000 gigatonnes de carbone. C'est de loin le plus gros réservoir du carbone à la surface de la planète. OK ? Donc, quand on voit tout ça, on se rend compte que l'atmosphère est une petite réservoir par rapport à des réservoirs qui sont beaucoup plus gros et peut-être beaucoup moins aptes à changer rapidement. Or que, ici, si on regarde les flux, en fait, effectivement, on échange une grande partie de l'atmosphère tous les ans entre le biosphère terrestre, l'océan et l'atmosphère. Donc, tous les ans, il y a quasi la totalité du carbone de l'atmosphère qui peut sortir et rentrer. Et c'est dans un flux dynamique. Et c'est l'équilibre entre ces flux, ces flux qui, en fait, établit la taille de ces réservoirs. Maintenant, en rouge, la couleur est apte. Là, on voit les flux en gigatonnes de carbone par an liés à l'activité anthropogénique. Donc, ici, on voit que parmi les 9 gigatonnes de carbone qui sont issues de l'exploitation des carburants, production de ciment et changement dans l'usage des sols, en fait, ce sont ces 9 gigatonnes de carbone en excès qui sont en train de mener le déséquilibre dans le réservoir atmosphérique. Mais, mine de rien, on voit que cet relargage de 9 gigatonnes de carbone par an emmène à une augmentation de que 4 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Le reste est en train d'être observé par divers réservoirs. Ces réservoirs que vous voyez ici. Vous voyez que 2, par exemple, partent dans la surface de l'océan. Qu'est-ce que c'est, toute cette carbone dans l'océan ? Qu'est-ce que je raconte ? Il y a du carbone dans l'océan ? En fait, la grande partie, ce n'est pas la biomasse. La biomasse constitue une très petite partie du carbone dans l'océan. Tout ce qui est phytoplankton, animaux, baleines, etc., ce n'est pas la majorité du carbone. La majorité du carbone dans les océans, c'est 37 000 gigatonnes dans les océans profonds, c'est ce qu'on appelle le CO2 dissous. Et le CO2, le dioxyde de carbone, est assez unique parmi les gaz parce qu'il a une capacité de non pas simplement dessoudre dans l'eau, comme de l'oxygène. Si certains d'entre vous, vous avez des aquariums, ou comme les ingénieurs ici à Oceanopolis le savent très bien, en fait, on peut avoir un équilibre entre l'eau 2 dans le gaz, dans l'atmosphère, et de l'eau 2 dans l'aquarium. Mais le carbone est assez spécial parce qu'il réagit, en fait, avec de l'eau, et il réalise des ions chargés, ce que l'oxygène ne fait pas. Donc l'oxygène effectue que cette étape-là, d'oxygène-gaz à oxygène-dessous. Par contre, quand le CO2 rentre dans l'eau, en fait, ensuite, il peut subir des déprotonations et générer toutes ces espèces ici de carbone-dessous qui sont des ions réellement dessous, aqueuses, en plus que le composant-gaz. Et la majorité du carbone dans l'océan est sous forme du ion bicarbonate, ici, HCO3. Et là, vous voyez comment ce CO2 se repartitionne entre ces différentes formes d'essous en fonction de pH. Donc, à pH, environ 8,2 de l'eau de mer, on est dominé par le bicarbonate. Donc, en fait, le CO2 est assez intéressant comme molécule parce qu'il n'effectue pas simplement un échange entre l'atmosphère et le molécule CO2 des sous, mais il subit des réactions avec de l'eau pour générer des ions tels que le bicarbonate et le carbonate. Et c'est à cause de ces réactions-là qu'on trouve autant de carbone dans les océans. OK, ça, c'était le cours de chimie. On va essayer de ne pas en retoucher. Maintenant, d'où vient et d'où parle cette CO2 anthropogénique d'origine humaine ? Vous avez bien vu que c'est cette fameuse 9 gigatonnes de carbone par an en excès, en fait, dont laquelle est en train de mener ces changements, en fait, dans le ténére atmosphérique. Ici, vous voyez les émissions, en fait, ceux qui sont en train d'être émis par différentes sources, en fait, de CO2 anthropogéniques, c'est-à-dire en excès des sources naturelles. Et là, vous voyez comment ils sont repartis entre différents, on peut dire, réservoirs qui les accueillent, en fait. Donc, ici, une grande partie est issue des carburants fossiles et du ciment, à peu près 10 % qui est attribué à la production du ciment. Chaque gramme de, chaque môle, on peut dire, du ciment qu'on produise lâche du CO2 dans l'atmosphère. Mais il y a une partie qui est également associée à changements dans l'usage des sols. Par exemple, de passer à une forêt amazonienne à un terrain agricole. Et c'est non négligeable. Il a un réel impact sur la distribution du carbone à la surface de la planète. Donc, voilà les deux sources principales. Par contre, où va cette carbone ? Là, vous voyez qu'on a le CO2 atmosphérique qu'on peut mesurer directement, et on va prochainement plonger dans ces mesures. Mais, donc, on mesure l'atmosphérique, on peut mesurer ce qui se trouve dans l'océan par à la fois des mesures directes et des modèles. Et ensuite, on attribue le reste à une espèce de réservoir un peu plus flou. C'est difficile à évaluer comment les biosphères terrestres sont en train d'accommoder de plus en plus de carbone. C'est difficile à juger, à doser. Donc, en fait, c'est une astuce mathématique que les climaticiens ont fait. C'est qu'on attribue l'excès au terrestre. Mais il y a quand même des forces d'incertitude là-dedans. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, on a cette image de cette repartition du carbone anthropogénique parce qu'on réalise des mesures atmosphériques. Donc, maintenant, on va commencer notre idée de remonter dans le temps. Et on va regarder le cycle de carbone en tant que quelque chose de dynamique, qui bouge dans le temps. Et en ce qui concerne le cycle de carbone court terme, rappellons-nous qu'on regarde toujours le cycle de carbone court terme, les réservoirs qui sont immédiatement disponibles pour échange sur les durées de sous-annuelles. C'est depuis 1958 que l'humanité réalise des analyses quotidiens des teneurs du CO2 dans l'atmosphère. Et maintenant, il y en a plusieurs stations mondiales, mais la première a été installée en eau de Monoloa, à Hawaii, au USA, où c'était établi par Charles David Keeling. Et c'est pour ça qu'on appelle les graphiques, je vais vous montrer, les courbes de Keeling. Même si maintenant, on peut les construire à partir des données de multiples stations. Là, vous avez, ceci est la valeur d'aujourd'hui. En fait, voilà, c'est la valeur actuellement aujourd'hui en eau de Monoloa, en Hawaii. En fait, on a dépassé les 420 ppm CO2. Mais ici, vous avez, en gros, une vision sur une semaine. Je vous ai montré ici, toutes les données que je vais vous présenter sont actualisées jusqu'au 22 août, donc cet été. En fait, il y a eu un petit problème de capteur et donc il y a des petits trous dans les données, donc j'ai préféré d'éviter ce petit problème. Sinon, typiquement, j'actualise ces courbes pour chaque présentation. Mais donc, voilà, les dernières données, c'était cet été. Et vous avez un petit aperçu que ça varie au cours d'une journée, en fait. C'est logique. La photosynthèse qui enlève du CO2 et qui le fixe dans la matière organique, en fait, ça a tendance à baisser légèrement le CO2. Et la nuit, quand la photosynthèse s'arrête, c'est la respiration qui domine. Et quand je parle de respiration, c'est le même type de respiration que nous on fait. Quand on réalise du respiration, on exhale du CO2. En fait, la biosphère globale totale exhale en continu du CO2. Et c'est dans ces contextes-là qu'on va avoir la nuit, une montée et en jour, des descentes. Ce n'est pas super clair parce que peut-être il y a eu certaines journées nuageuses qui ont tamponné cet aspect dynamique du cycle de carbone. Mais quand on commence à changer d'échelle, ça va devenir de plus en plus clair. Le cycle de carbone, il est dynamique à l'heure, au jour. Voici une période de deux mois. Donc, oui, un mois. Voilà, un mois où on a des journées beaucoup plus marquées, en fait, dans la variation quotidienne. Là, vous voyez la Terre en train de réaliser la photosynthèse en jour, enlever du CO2 et de la nuit, de le respirer et le relarguer dans l'atmosphère. Donc, la dynamique du carbone à court terme à l'échelle du mois. Regardons six mois. Maintenant, une année complète. Et là, maintenant que vous avez commencé à… je pense que vous commencez à capter que ce cycle de carbone dynamique à court terme est mené largement par la biologie, en fait, et ce n'est pas une coïncidence que nous avons un sommet de CO2 atmosphérique dans les périodes plutôt hivernales et un creux suite à l'été, en fait, dans l'hémisphère nord. C'est parce qu'on a eu beaucoup de photosynthèses dans l'été et une prédominance de respiration dans l'hiver. Bon, ça, c'est un an. Deux ans. L'ensemble des données disponibles dans le corps de Keeling. OK ? Donc, en fait, nous comprenons très bien le fonctionnement du cycle de carbone court terme à ce type d'échelle-là et nous avons des archives très fiables depuis que le premier capteur a été démarré en 1958. On a des archives continues. Mais c'est là où ça devient assez intéressant. Si on veut examiner le cycle de carbone dans le passé, comment on va faire ? On n'a plus de mesures directes. Est-ce que vous avez le moins d'idées ? Quelqu'un dans la salle, point bonus. Comment on va faire pour remonter avant les mesures directes de l'atmosphère ? Oui ? C'est pas mal. Vous anticipez une étape prochaine, en fait. Et c'est vrai que certains sols sont utilisés de cette manière. Mais il y a une autre archive, en fait, dans un endroit qui fait très froid, en fait, qui piège directement le gaz CO2 sans passer par une composition exotique d'une sol. Peut-être que vous le savez déjà. Oui, et la glace, plus généralement, tout à fait. Et en fait, la grande partie des archives sur les dernières millions d'années provient des archives de calottes de glace en Antarctique, OK ? Où il neige en Antarctique. Et au fur et à mesure, le gaz qui est piégé dans la neige, en fait, lorsqu'il prend du poids au-dessus de lui, c'est transformé en glace dure. Mais il y a des bulles de gaz piégées dans ces glaces qui remontent directement à la composition atmosphérique du passé. Voici une carte de l'ensemble des carottes de glace réalisées en Antarctique. En fait, voilà une petite photo d'expidation en train de récolter des carreaux de glace. Et grâce à ces archives en Antarctique, on peut remonter jusqu'à il y a une million d'années dans le passé. OK ? Des teneurs en fait en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voici maintenant, on va regarder des données, une combinaison des données du courbe de Keeling, en fait, des mesures directes depuis 1958. Et maintenant, des données provenant des dernières 2000 ans dans les carottes de glace. Ça commence à relativiser un petit peu le changement qu'on est en train d'observer ici. Maintenant, ce type de graphique nous emmène à poser la question, ben, dis donc, les teneurs en CO2 atmosphériques étaient assez stables les dernières 2000 ans, en fait. Ben, regardons plus loin dans le passé. 10 000 ans. L'ensemble des données disponibles dans les carottes de glace actuelles. OK ? Donc, à cette échelle-là, en fait, vous voyez qu'on a quand même une sorte de cycle qui commence à se superposer dessus. Et ces cycles-là, ils sont orbitaux. En fait, ce sont des oscillations dans l'orbite de la Terre, en fait, qui s'expriment avec des rythmicités de à peu près 20 kW, 40 kW, et 40 kW, 100 kW et 400 kW. Donc ici, vous voyez les variations orbitaux de la Terre et c'est tout simplement, certains sont liés à la résonance avec Jupiter, par exemple. Chaque fois que Jupiter et la Terre se trouvent dans le moins le coin du système solaire, Jupiter tire la Terre légèrement vers Jupiter et on reçoit légèrement moins de lumière de la Soleil. Et donc, c'est ce type de variations orbitaux qui contrôlent ces variations à la longue term. Vous pourrez peut-être remarquer, comme je vous ai dit, cette année, on a dépassé les 420. La progression depuis l'activité humaine, depuis les dernières 70 ans, c'est que vers le haut. On a dépassé les 420, donc en fait, on est déjà dehors de ce graphique, en fait, malheureusement. Et vous voyez que pour les dernières 800 000 ans, la Terre a oscillé autour de 200 à 250 ppm CO2. Elle est à 420 actuellement. OK. Donc là, maintenant, vous avez… En fait, j'adore vous présenter des données. En fait, voilà, vous voyez visuellement exactement comment on reconstitue le cycle de carbone. Maintenant, c'est très bien pour le cycle de carbone court terme. Mais si on veut y aller encore plus loin dans le temps, et ça, c'est encore des petits pas par rapport à ce qu'on va faire d'ici 10 minutes. Donc, allons-y plus loin qu'il y a 1 million d'années. Pour aller au-delà de 1 million d'années, il y a d'autres considérations qui rendent en compte, en fait. Et on commence à parler du cycle de carbone long terme. OK. Et ici, on a un exemple. Ceci, c'est une image prise de l'espace de la plateforme carbonatée des Bahamas. OK. Le Bahamas, il est constitué de 7 km d'épaisseur de CaCO3 pur. Calcaire, en fait, et chaque molécule de cette calcaire contient du CO2 qui était à un certain moment dans l'atmosphère. OK. Et la quantité de CO2 piégée dans cette plateforme carbonatée, c'est 60 000 fois le CO2 à la surface de la planète actuellement. Donc, ouais, choquant. Je vois une certaine mâchoire qui tombe. Donc, évidemment, on ne va pas créer et détruire des plateformes carbonatées entières comme le Bahamas dans une période de temps inférieure à 1 million d'années. Mais comme je vais vous éclairer ici, sur le long terme, c'est ce type de processus qui gouverne, en fait, l'état climatique de la Terre. OK. Et maintenant, on va regarder le cycle de carbone dans son plus grand échelle et sur les durées les plus longues. Et là, on va complètement changer de registre. En fait, ici, vous avez une cartoon, un schéma, qui montre que dans l'ultime, le CO2, il provient d'où ? Il provient du manteau. En fait, le plus gros réservoir du carbone de la planète, c'est l'accent de la planète elle-même, eux-mêmes, lui-même. Donc, ici, vous avez du CO2 qui dégazent l'or des dursales, en fait, océaniques, du CO2 qui dégazent des volcans. Donc, dans l'ultime, la source ultime du carbone à la surface de la planète, c'est le dégazage montalique. OK. Et par contre, vous voyez qu'éventuellement, ce CO2, il est converti dans notre fameuse petit ion bicarbonate. En fait, dans les eaux de pluie, ça réagit avec des roches volcaniques et sédimentaires. C'est transporté à des bassins océaniques où il peut contribuer, où le CO2 atmosphérique est passé en phase aqueuse, où il peut être fixé par la biologie, donc les phytoplanktons saisissent le CO2 et ils génèrent de la matière organique qui est enfuie, ou on génère du calcaire, comme la plateforme de Bahamas, et il est enfui. Et dans l'ultime, on voit que, sur des très longues durées, cette carbone sédimentaire rentre en subduction et la boucle sur Terre est complète. Et sur des échelles de temps inférieures à 1 million d'années, c'est incroyable réellement que la quantité de carbone qui rentre en subduction est parfaitement en équilibre avec la quantité de CO2 qui est sur des volcans. Et heureusement, parce que sinon, on sera à Vénus. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus ? Vénus, ça suffit de regarder vite fait une petite clin d'œil sur sa composition atmosphérique et température de surface. En fait, si les deux planètes étaient simplement des boules noires parfaites absorbantes, qui absorbaient la lumière parfaitement et émettaient de la lumière en fonction de leur température, ce qu'on appelle la température d'un corps noir, en fait, le calcul très basique pour un objet de la taille de Vénus à la distance du Soleil qui se trouve, on devrait avoir une température de moins de 41 degrés Celsius. Par contre, la température actuelle, c'est l'ordre de 464 degrés Celsius. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve avec une atmosphère constituée 96% de CO2. Pourquoi Vénus est comme ça ? Ben voilà le résultat de 4 milliards d'années de dégazage montalique sans jamais former des sédiments, grâce à une biosphère qui a pu faire la matière organique et des carbonates, et sans qu'il y ait eu des subductions. Donc, le cycle de carbone sur Vénus est unidirectionnel. Le manteau dégaze. Et il ne rentre pas en subduction. Donc ça, j'adore ces types d'idées. C'est le type de trucs qui jazzent au laboratoire, en fait, de penser à des planètes comme ça. Donc, en fait, maintenant, vous avez peut-être compris le rôle, en fait, de ces équilibres, j'espère, sur le court terme et le long terme dans l'établissement du climat de la Terre. Maintenant, on va bien évidemment continuer notre voyage dans le temps. En fait, où est-ce qu'on veut y aller si on veut y aller au-delà des carottes de glace ? Maintenant, on va regarder au-delà d'un million d'années. Est-ce que vous avez une idée où on va chercher des archives qui témoignent du climat de la Terre et du cycle de carbone plus lointain ? Canada ? Éventuellement, on va arriver au Canada. Mais en fait, il faudrait qu'on regarde des archives sédimentaires. En fait, la Terre a une mémoire au-delà de l'échelle de millions d'années et cette mémoire se trouve dans les archives sédimentaires. Ici, vous avez une carte des âges de la lithosphère océanique. Et là, on va faire un petit peu de géole de base. En fait, là, on voit qu'on trouve les âges zéros. Donc, la lithosphère océanique tout bébé, tout fraîche, c'est lors des dorsales. Et où est-ce qu'on trouve la lithosphère océanique ancienne ? En fait, c'est loin des dorsales. Ici, ici, ici. Et qu'est-ce que cette image nous montre ? Si on pouvait accélérer une image de la Terre, si on pouvait regarder cette image en accéléré sur des temps de 200, 300 millions d'années dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on verra ? En fait, la croûte océanique, elle est en production contenue lors des dorsales. Du lave, ça rupte nos dorsales, ça se refroidisse et ça rentre en subduction en dessous des continents. Et si on pouvait accélérer, on avait une image des dernières 300 millions d'années, on l'accélère, on verra des espèces de tapis roulantes avec production aux dorsales et subduction, en fait, aux marges continentales. Donc, ça tourne en tapis, en fait, avec une production et une destruction en subduction. Et déposés, bien évidemment, sur cette lithosphère océanique, ce sont des sédiments. Et c'est grâce à ces archives sédimentaires à travers le monde entier qu'on a pu reconstruire le climat du passé sur des échelles allant jusqu'à 280 millions d'années. Après, il n'y en a plus d'archives plus anciennes au fond océanique. Et ce n'est pas facile de monter un tel effort. Et il y a eu des investissements majeurs, notamment grâce à l'IODP, le International Ocean Discovery Programme, 23 nations participants, grande infrastructure, grand budget. En fait, nous-mêmes, ici à IUM, on mène pas mal de campagnes et on contribue à ces efforts de récolter ces échantillons à travers le monde et constituer une vision du climat du passé qu'on va voir. On va voir les données dans une seconde. Mais je vais juste vous donner encore un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va parler dans cinq minutes, dix minutes. On va aller encore plus loin. Si on veut aller encore plus loin, on ne va pas trouver des sédiments en fait âgés supérieurs de 300 millions d'années au fond des océans. On va les trouver sur les continents. Rappellons qu'on a la croûte océnie qui est en train de tourner comme une espèce de tapis roulante. Les continents, ce sont les glaçons qui flottent dans le boisson. En fait, ils sont toujours là. Ils sont là depuis, maintenant, l'échelle, il est en billions of years. C'est milliards d'années ici, en fait. Donc là, en fait, ici, il y a 0,5 milliard d'années, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années, il n'y avait même pas encore les plantes en fait sur Terre. Et on va découvrir tout ça ensemble, en fait, mais on arrive petit à petit. Donc, les archives du climat encore plus ancien se trouvent sur les continents. Et ça, c'est plutôt d'où moi, j'interviens et mon équipe, on est très… En fait, on réalise des terrains et des projets de carottage sur les continents pour comprendre les climats du passé très lointain. Mais bon, on en parlera dans deux secondes, dans quelques minutes. Et c'est bon, on peut faire du réel sur le terrain et aller récolter nos échantillons au marteau, mais très souvent, on est plus intéressé par des carottes géologiques qui nous permettent d'accéder des centaines de mètres d'archives sédimentaires dans un trou et dans un endroit. Et ça, c'est grâce largement encore un autre programme international qui s'appelle l'ICDP, l'International Continental Scientific Drilling Programme, 21 membres, en fait, 21 pays membres avec un budget d'à peu près 12 millions par an pour des forages scientifiques. C'est très facile. Ça, cette budget, une compagnie pétrolier, ils vont rigoler. Même une petite compagnie d'exploration minière au Nord-Canada va claquer 30 millions d'années par an en exploration, alors que tous les chercheurs à travers le monde se battent pour les 15 millions. En fait, pour réaliser une dizaine de trous par an, non, ouais, une dizaine de trous par an, point barre. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes moyens. Bon, c'est quoi le résultat de tous ces travaux-là ? Là, c'est une courbe très, très impressionnante. En fait, et je vais vous expliquer cette courbe. En fait, là, maintenant, on est remonté. Là, voilà, notre premier million d'années, il est là, en fait. L'écart de glace s'arrête là, en fait. Et là, on regarde une histoire de la Terre qui remonte jusqu'à il y a 70 millions d'années. Voilà. L'extinction des dinosaures, il est ici, il y a environ 65 millions d'années. OK ? Et donc, qu'est-ce que… C'est quoi cet archive ? C'est quoi ces points, en fait ? Déjà, évidemment, il n'y en a pas un seul endroit, une seule carotte, une seule mission encephographique qui peut construire une courbe comme ça. En fait, ceci est le résultat d'analyse des sédiments à travers le monde et des milliers, des milliers, des milliers d'échantillons pour avoir cette image-là. Mais ça vaut le coup parce que le leçon qu'il nous donne, il est très important, en fait. C'est que, ici, c'est quoi ces points ? Ben, ce sont… c'est un type de mesure qui est un peu difficile, ça s'appelle la… c'est le delta O18, c'est la composition en isotopes stables de l'oxygène. Vous enquêtez pas, qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler des isotopes plus tard, mais ça suffit pour l'instant de savoir que cette fameuse delta O18, en fait, dans les sédiments, c'est une peléotormamètre. En fait, et voilà la calibration en degrés Celsius. OK ? Ça suffit pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on remarque, en fait, depuis 50 millions d'années, depuis 50 millions d'années, la Terre est en refroidissement. OK ? Incroyable ! En fait, et on est en train de renverser une tendance qui a duré depuis 50 millions d'années, en fait. Et ces archives climatiques, voilà, vous voyez à quel point, en fait, cet refroidissement a mené l'emplacement de la glace en Antarctique. Il n'y en avait pas de glace, en fait, sur Terre à cette époque-là. N'importe pas. OK ? Et ensuite, on voit la mise en place des carottes de glace dans l'hémisphère nord, dans les dernières 12 millions d'années. C'est quelque chose d'assez recent, en fait, dans un grand perspective de la Terre. Et il y a quelque chose très intéressant qu'on va regarder, on va passer une petite minute dessus. En fait, la dernière fois que la Terre a vécu un basculade climatique, comme on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation de plusieurs degrés Celsius dans une période de temps inférieure de 1 000 ans, il faut remonter jusqu'à 55 millions d'années à quelque chose qu'on appelle le maximum thermique Péléocène-Éocène, cette pulse-là. Et c'est cette pulse climatique, cette augmentation rapide en température est le sujet d'un scrutin énorme par les Péléocènes-climatologues en ce moment. Pourquoi ? C'est parce que c'est le analogue, le seul analogue qu'on trouve sur Terre pour ce qu'on est en train de vivre. Et les leçons de cet événement dramatique sur Terre peuvent nous aider à prédire où on va. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce moment-là ? Beaucoup de choses, en fait. On a eu multiples extinctions dans le milieu marin. Lors de ce changement brusque de plusieurs degrés Celsius. Il y a huit terries indépendantes autour de ce qui a mené ce changement. Quasi tous impliquent un relargage massif du dioxyde de carbone de sources volcaniques. Une éruption énorme sur Terre qui, sur les échelles de tant des centaines de millions d'années, c'est attendu qu'à un certain moment, la Terre va roter à une quantité massive de CO2 de manière aléatoire. Et c'est plus ou moins ça qu'on est en train de voir. Maintenant aussi, ça, on n'a pas que vu des extinctions. On a vu quand même une réorganisation très importante de la biosphère terrestre, notamment avec la prolifération des mammifères. Et là, c'est peut-être, vous allez, pour des fins de dinosaures dans la salle, vous avez peut-être en tête que c'était grâce au impact qui a tué les dinosaures qu'on a eu les mammifères qui a radié par la suite. Mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a quand même eu 10 millions d'années où les mammifères n'ont pas fait grand-chose en attendant cette basculade climatique et les extinctions en masse associées pour ouvrir la piste pour les mammifères. Donc voilà, il y a eu quand même un décalage important entre l'extinction des dinosaures, la radiation des mammifères et la radiation des mammifères. C'est à la suite du thermique maximum Peliocène et Eocène. OK, on ne va pas s'arrêter là. En fait, je suis un peu long. Il faut que je m'accélère. On a plus de temps à couvrir. OK, donc voilà les dernières 542 millions d'années. On va de 65 millions d'années à 500 millions d'années tout d'un coup. Et qu'est-ce qu'on voit ici, en fait ? Là, on voit du néogyne. Voilà l'extinction des dinosaures à la fin du Crétacé. Et là, on revient jusqu'au Cambrien, la première pas de la vie multicellulaire sur Terre. Et là, vous voyez que sur les dernières 500 millions d'années, on a des périodes qui étaient plutôt froides, comme cette période recente-là et notre descente en température. On a eu également des périodes chauds, sans glace et on a eu des alternances, en fait. Ces types de basculades dramatiques dans le passé et des impacts importants sur la faune à la surface de la planète a eu lieu multiples fois dans le passé. J'ai des roches à vous montrer et j'ai une roche un peu spéciale. C'est la seule ici devant vous qui date de moins de 600 millions d'années. Tous les autres roches sont plus anciennes. Et voilà où on va. Mais cette roche-là, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, c'est ici où j'ai mon droit, on a eu l'extinction de 80% de l'espèce sur Terre, en fait. Et ça a eu lieu à la fin, en fait, du Permien, ici, à 250 millions d'années. Et qu'est-ce qui se passait ici ? Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais on a des sédiments plutôt normales et après, on a des structures bizarroïdes qui se mettent en place à la suite de cette extinction en masse. Encore une fois, très probablement menée par un rélargage de CO2 volcanique. La Terre s'est chauffée de 2 à 6 degrés de manière quasi instantanée, de là à là, en fait. Et la Terre, ici, ces structures bizarres, il faut qu'on aille encore plus loin dans le passé pour les comprendre, en fait. parce que c'est le retour à la Terre primitif et je vais vous expliquer pourquoi. Et à la fin, d'ailleurs, de tout ça, je vous invite de venir toucher, examiner toutes ces roches vous-même et je serai ravi de vous les expliquer. Donc, maintenant, on va aller encore plus loin dans le passé. Il faut que vous mettiez votre ceinture maintenant. OK ? Hop, ça boge, attendez. Hop, le rôle, il ne veut pas avancer. Attendez. Voilà. OK. Maintenant, vous commencez à mettre vos têtes autour des échelles de temps, en fait, impliquées en plus, ça, qui sont quand même fantastiques, en fait. Là, vous voyez, on a parlé, en fait, de cette période. Là, en fait, du... Là, ici, l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. En fait, on revient, on a des changements climatiques sur le long terme. On revient jusqu'à le Cambrien, la première part de la vie multicellulaire. Et avant, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Oh, on dirait que c'est vide. Ce n'est pas de tout le cas, en fait. C'est... Cette diagramme, en fait, montre un grand focus sur les temps plutôt recents, pour moi, les dernières 500 millions d'années où la Terre a été caractérisée par des plantes, des animaux, des poissons, etc. Mais la réalité, c'est que la Terre a une histoire très, très riche et très exotique dans cette période. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble pour la dernière partie du discours. Donc, voici une autre vue, en fait, de l'échelle du temps géologique. Et c'est très encore, qui monte encore comme si rien ne s'est passé avant l'apparition des organismes complexes il y a 500, 42 millions d'années. Plus ou moins. Il y en a des formes un peu plus complexes à 600, 610, mais en gros, à 630, il n'y avait aucune espèce multicellulaire sur Terre. En fait, donc, on appelle cette partie, là, on a le cambrien que vous voyez ici avec l'explosion de la vie multicellulaire et après, on parle du pré-cambrien. Mais encore, ce n'est pas à l'échelle. Donc, regardons pour un moment la Terre, l'échelle de temps géologique vraiment à l'échelle. En fait, on peut l'expliquer comme ça. si je mets mon bras en fait comme ça à l'horizontale avec la naissance de la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années à mon épaule, en fait, voici l'échelle de temps que vous voyez. La vie multicellulaire commence à mes doigts. Et les hominides, les humains et les hominides se trouvent dans le bout de mon angle et un passage d'un rap d'un... Je ne sais pas le mot. Voilà. Et on efface toute l'histoire des hominides sur Terre. Et donc, maintenant, juste pour vous... Quand on a cette idée de remontillant dans le temps, on va vraiment le faire. Donc, je vais vous parler maintenant de cette période avant l'opération de la vie multicellulaire qui est à peu près ici. Toute cette période qui est le pré-cambrien. Et là, c'est vraiment une mission à la Terre exoplanète. Donc, voilà une image qui se trouve dans le musée du Smithsonian aux États-Unis. En fait, un des fameux tableaux qui décrivent la Terre primitive. Et déjà, on peut remarquer des choses assez intéressantes. On voit que ça fume. On dirait qu'il y a du hydrothermalisme. On voit un énorme volcan, probablement plus de volcanisme. On voit des espèces de formes de vie étranges, en fait, qu'on va discuter. Ils sont devant nous. des fossiles de ces êtres étranges, de ces ancêtres lointains. En fait, la planète était très exotique. Je n'aurai même pas le temps de m'accorder. Il faudrait que je... Je vais peut-être sauter quelques diapos parce que j'étais un peu lent. en fait, de vous expliquer à quel point la Terre était étrange. En fait, la Lune était probablement 30 % plus proche il y a 3 milliards d'années. La durée de la journée était l'ordre de 13-14 heures. L'atmosphère était appauvrie totalement de l'oxygène. Et les océans étaient potentiellement bouillantes. On va en parler de ça dans la fin de notre diapo. Voilà une vision, en fait, de cette partie, le pré-cambrien en rouge. En fait, l'origine de la Terre, ça, c'est une période sans archives. En fait, on n'a pas vraiment de traces autres que quelques minéraux individus, quelques grains, en fait, qui ont survécu. Mais on n'a pas de roche totale ou sédiment, en tout cas, parlons de la surface de la planète avant 3,8 giganées. Après, on a cette pré-cambrien jusqu'à les animaux, les plantes et dans le trait noir, les hominides. Et l'apparence d'oxygène sur Terre, il y a environ 2,5 giganées. La Terre est née en violence, en fait. Et on est toujours en train de refroidir à partir de cette énergie en fait d'accrétion. La Terre était fondue complètement du noyau à la croûte à un certain moment. Et en fait, le noyau, le croûte qu'on voit, c'est un peu la stagnation, c'est cette récricisation lentement où les métaux en forme liquide ont descendu au centre par des façons gravitaires et la croûte, ce sont les éléments flottants en fait à la surface de cette planète fondue. Et quel était, il était comment cette première Terre en tant que climat, en tant que condition à la surface ? En fait, encore une fois, on va faire appel à des archives sédimentaires. Et vous avez, c'est un grand plaisir d'avoir un petit bout de ça. Là, ici, vous avez le plus ancien sédiment sur Terre. Il date de 3,8 milliards d'années. Et je vous invite de venir le voir, c'est assez rare. En fait, moi, je suis grand fan du terrain géologique. Je fais des dons à des collections, par exemple, au musée d'histoire naturelle à Paris. Mais là, je ne vous ai pas donné un bout aussi grand que ça. Donc, je vous invite quand même de venir voir certaines roches ici qui sont vraiment extraordinaires. qu'est-ce qui nous dit ce premier sédiment de la Terre sur le premier climat ? En fait, où il se trouve déjà ? En fait, ici, vous avez une carte de Groenland. Il y a un petit endroit qui s'appelle Isshua, c'est en nord-ouest de Groenland, très difficile à accéder. Les hélicoptères commerciales n'ont pas la portée pour y aller. En fait, il faut soit y aller avec l'aide de la militaire en Groenland, des lois en fait d'ailleurs, où on embauche une hélicoptère pour faire un aller de dépôt de carburant revenir. Un autre aller de dépôt de carburant revenir et après, on fait le gros saut avec une plane au milieu, on arrive au site, on revient refaire le plein et on rentre à la maison. Donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile d'accès mais ici, on trouve des roches à 3,8 giga années. On trouve, qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve des sédiments marins et ceci est un sédiment marin. Ici, vous avez certains traceurs géochimiques, notamment, ce sont les terres rares et les spectres terres rares contiennent l'empreinte de l'eau de mer en fait. Cette bosse ici, cette bosse ici, l'enrichissement par là par rapport à ici, ce sont tous des caractéristiques qu'on trouve dans l'eau de mer actuelle et ces roches datées de 3,8 giga années contiennent en fait des claires signatures chimiques d'une déposition de l'eau de mer. Par contre, ces roches sont quand même assez étranges. Vous voyez peut-être, vous voyez mon petit aimant en fait, vous voyez, en fait, cette roche, il est chimiquement ultra pur. C'est une dépôt, c'est comme une fumeur noire à cracher, cracher, cracher pour faire une roche. en fait. Et cette énorme bosse ici, c'est un enrichissement européen ici, qu'on peut suivre là, c'est un témoignage d'une influence, d'une fumeur noire, des fluides à 350 degrés. En fait, cette roche est déposée d'un mélange qu'on peut reconstituer mathématiquement à partir de ces éléments de trace. C'était 1% fluide 350 degrés, 90% l'eau de mer. Fascinant. C'était, on sait, il est laminé, on n'a pas d'évidence de disruption, il était en dessous des veigles à 500 mètres ou 4000 mètres, on ne sait pas. En fait, il est aussi fortement récrystallisé. Il a vu 800 degrés Celsius et il est plongé à une vingtaine de kilomètres dans la croûte avant de remonter pour qu'un géologue l'échantillonne. Par contre, voici une version un peu plus fraîche, en fait, légèrement moins âgée, où vous voyez à quel point c'est riche en fer, en fait, parce que l'océan était complètement exotique dans sa composition à l'époque. On va en parler, mais je pense que je suis en rupture de temps. Bon, c'est... Tu as l'air ou je continue ? OK. Qu'est-ce qui nous montre cette roche, cette première sédiment de la Terre autre que, écoutez, il y avait du hydrotormalisme et c'était en milieu haqueuse qui ressemblait un petit peu à l'océan moderne. En fait, c'est là où on va parler un petit peu des isotopes. En fait, il y a du carbone en trace dans ces roches. Ça ressemble à quoi ? Ici, vous avez une roche de 3,5 giganées où la carbone est visible. Voilà. Ça, c'est des... Voilà du carbone de nos... C'est parmi les plus anciens carbones organiques sur Terre, les premières aides vivants sur Terre. Et on trouve du carbone en trace dans cette roche âgée de 3,8 giganées et comment on sait que cette carbone est d'origine biologique, en fait ? Est-ce que c'est de la biosphère ? Est-ce qu'il y a une période sur Terre où une roche témoin d'une période sans vie sur Terre ? C'est ça la question qu'on va toucher vite fait. En fait, et on arrive à répondre à ça grâce à quelque chose qu'on appelle des isotopes, en fait. Le carbone, vous avez peut-être déjà entendu parler du carbone 14. On peut faire du tétation carbone 14. Pourquoi on peut faire du tétation carbone 14 ? C'est parce que le carbone 14 est un isotope de masse 14, 6 protons, 8 neutrons, en fait, qui n'est pas stable. Il est subi à une dégénération radioactif avec une demi-vie d'environ 6 000 ans. Après 60 000 ans, on a eu 10 décroissances et il ne reste quasi plus de carbone 14. Et en fait, ce système de datation fonctionne par le fait qu'on en produise du carbone 14 tout le temps dans l'atmosphère par des rayons cosmiques qui tapent l'azote 14 et le transforment en carbone 14 et après, il décroite. En fait, c'est comme ça qu'on date du bois ou une fossile avec le carbone 14. C'est parce que, une fois qu'un truc meurt, il ne fait que décroite et on peut déterminer depuis combien de temps il est isolé de sa source de carbone 14. Après 60 000 ans, il est mort en carbone 14. Il faut savoir que le carbone 14, il est présent dans une quantité infinime. ce n'est pas de tout la plupart de notre carbone. Nous, on est constitué de carbone qui ne décroite pas largement. Et ce carbone, c'est du carbone 12 et du carbone 13, largement du 12 et un petit peu de 13. Ces abondances, ce sont des isotopes dites stables. Et la Terre, on a des multiples isotopes stables, en hydrogène, oxygène, carbone, azote, fer, molybden, tungstène, uranium, en fait, qu'on peut interroger comme tracéor géochimique et ça, c'est mon métier. Et qu'est-ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la Terre était dotée d'une certaine quantité, d'une certaine abondance en carbone 12, carbone 13, mais par contre, on peut avoir des sélections, en fait, pour une ou l'autre. Et je sais que, sans qu'on fait tout un cours en géochimie isotopique, en fait, on exprime les rapports en isotopie de carbone par ce petit truc bizarre, delta 13c. Delta, c'est la différence entre une référence et le matériel en question, la référence, c'est le PD belménite. En fait, toute valeur isotopique en carbone est référenciée à un seul fossile qui n'existe même plus que les géochimistes la consommaient. En fait, malheureusement qu'on a calibré d'autres standards isotopiques par rapport à lui et donc tout le monde a des standards pour calibrer leurs mesures. Ici, vous voyez en rouge les compositions en isotopes stables, le rapport 13 à 12 carbone dans la biomasse inorganique, pardon, le carbone inorganique, le carbonate marin, le fameux bicarbonate, le CO2 de l'atmosphère, le CO2 dessous. Vous voyez qu'il est autour de zéro. En gros, il a une composition qui est ici proche à référence. Par contre, la vaste majorité de la vie, en fait, sélectionne les isotopes du carbone et c'est très simple. Le carbone 12 passe plus rapidement à travers les enzymes des plantes que le carbone 13. Il est plus lourd, il est plus lent. Donc, en fait, ici, ces valeurs légères, négatives, représentent des enrichissements en C12, en fait, dû au fait que la carbone est passée par un enzyme. Et c'est ça la magique des isotopes. On peut voir, on peut prendre une roche ancienne, une carbonate, analyser l'isotopie du carbone dedans et dire si la carbone dans cette carbonate a à un certain moment vu une passage à travers un enzyme de la vie photosynthétique, par exemple. En fait, même s'il n'y a plus de vie dans la roche. Wow ! Pas mal, hein ? Et c'est exactement ça qu'on voit dans ces plus anciens roches. On voit ici le champ de carbone inorganique et à 3,8 milliards d'années, qu'est-ce qu'on trouve dans cette roche provenant des issuas ? En fait, ici, on trouve les enrichissements isotopiquement légers caractéristiques de fixation de carbone par les enzymes biologiques. Donc, s'il y a un truc que vous vous rappelez de ce cours, c'est qu'on n'a pas un sédiment qui témoigne d'une période sur Terre où il n'y avait pas de la vie. Bon, il faut que j'avance. En fait, je suis très lente. Donc, je voulais vous aussi parler des fameuses formations ferifères hubanées, témoins du climat et conditions marins très exotiques de la Terre primitif. En gros, cette roche, pourquoi elle est aimantée ? C'est parce qu'elle est constituée de fer, en fait, largement, comme une particule de fumeur noir. Et si vous avez notre fameuse dépôt d'Issua, ce n'est pas la seule sur Terre. En fait, la Terre, jusqu'à son oxygénation, en fait, à peu près mi-temps dans sa vie, a craché du fer dans tous les patients océaniques. Et d'ailleurs, tout le ferraille qui est dans vos sièges, en fait, je suis prêt à faire une pari de ma maison qu'il date de 2,8 gigadées, 2,5 gigadées, et ça provient soit du bassin de Hammersley, ici, du Bénégérys, Brésil, ou la formation cubaine en Afrique du Sud. On mine la grande majorité de notre fer sur Terre, des océans anciens primitifs datant d'il y a 2,5 gigadées, quand les océans étaient complètement différents. Bon, il faut qu'on avance, c'était une petite anecdote à côté, mais je vous invite de venir voir ces fameuses formations fer et fer rubénées, la source de 95% du fer exploité sur Terre provenant de cette Terre primitif. Incroyable. Voilà un affleurement en Afrique du Sud. Ah, pardon, Australie, on sauve quoi là ? Voilà une mine, et ça, ce n'est pas des petits camions que vous voyez ici, ce sont des dépôts énormes, en fait, de la Terre primitif qui nous a donné toutes ces ressources en fer. La Terre primitif, évidemment, il est aussi rempli des traces de vie quand on va vers des trucs plus jeunes. Là, c'est quelque chose qu'on appelle une stromatolite. C'est une colonie de bactéries qui construisait des espèces de récifs bactériennes comme des corailles avant qu'il y avait des corailles. Et je suis un peu en manque de temps, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'exemples de cette vie de la biosphère primitive. C'est vraiment le focus de mes recherches. Et c'est ces formes, ces stromatolites, en fait, de la Terre ancienne qui sont revenus lors de cette extinction de masse où la température a basculé au Parvien. Quand j'ai dit qu'il y a eu une grande extinction en masse et un grand changement de température, les colonies de bactéries reviennent, en fait, comme sur la Terre primitive. Parce que même si les conditions sont tellement dures sur Terre pour la vie complexe, on est assez fragile, on a besoin d'une certaine température, de l'oxygène, de la nourriture. Par contre, les bactéries, elles peuvent vivre de moins 20, à plus de 140 degrés Celsius, voilà, avec rien que des sels. Donc, le monde était un monde microbien à l'époque. On a quelques rares exemples de ces stromatolites vivants, ici au Bahamas, voilà en Australie, en fait, où on peut les voir altérer plus loin. Et voilà des versions à 2 milliards d'années. On voit très bien qu'est-ce que c'est. Les stromatolites. Et bien, vous pourrez dire merci à tous ces ancestres lointains de la Terre primitive, surtout parce qu'ils avaient eu un effet énorme sur l'environnement. Ici, vous avez des stromatolites vivants en Vénézuélie, c'est des terrains que j'ai fait en master, en fait, ils sont couverts de tapis microbiennes bactériennes. En fait, ces stromatolites développent dans les lagunes hypersalins, où il y a tellement de sel, c'est à l'exclusion de la vie plus complexe. Et c'est pour ça qu'on a un retour vers le passé et le monde microbien, c'est juste trop difficile pour la vie multicellulaire ou des poissons ou des insectes de vie. Les conditions sont trop dures. Donc, le retour à la passée lors de l'extinction en masse que je vous ai montré. Ici, vous voyez ce tapis microbien arraché dans nos 2,7 stromatolites. Et là, les petits trucs ici, ce sont des bulles d'eau de pur, en fait. Et c'est grâce à ces ancestres bactériennes qu'on a eu l'apparence de l'oxygène dans l'atmosphère il y en avait en 2,5 milliards d'années. Où on est parti d'une teneur en pourcentage du moderne hyper bas et c'est qu'aux dernières 500 millions d'années qu'on a atteint les concentrations à peu près à 100 % de l'eau actuelle. Bon, j'étais beaucoup trop lente. Donc, on va terminer sur le climat vraiment de cette période lointaine, en fait. Et il y a un problème fondamental à ces échelles de temps. En fait, il faut prendre en compte l'évolution stellaire. Et le soleil est en train de devenir de plus en plus lumineuse avec le temps. Et d'ailleurs, c'est notre avenir. La Terre va se trouver à l'intérieur de la surface du Soleil d'ici 4 milliards d'années. Pendant que le Soleil continue à agrandir et gonfler et devenir plus lumineuse, éventuellement, la Terre va se terminer dans la surface du Soleil. On aurait déjà perdu toute notre eau à l'espace d'ici 2 milliards d'années. Donc, ce n'est pas ça qui va desserventuer la Terre, mais c'est le devenir ultime de la Terre. Bon, mais si on recule dans le temps, en fait, on voit ici, vous avez une indication de luminosité stellaire par rapport à moderne, en fait. Ici, cette courbe noire. Donc, en fait, on aurait dû, il y a 3 milliards d'années, on avait 20 % moins de radiations solaires sur Terre. La Terre aurait dû être une boule de glace, en fait. Mais qu'est-ce qu'on trouve à la place ? En noir, c'est l'évidence de la glace dans les archives géologiques. Et c'est quelque chose largement confiné aux dernières 500 millions d'années. Ces barres-là, en fait, sont un seul événement maintenant. On se rend compte, c'est un événement unique global de glace. Et sinon, le reste de la Terre est caractérisé d'une période sans glace. Donc, malgré un soleil plus faible dans le passé, on avait une planète chaude. En fait, c'est assez remarquable. Et c'est le sujet de pas mal de recherche en ce moment. On va finir sur un des événements les plus dramatiques, climatiques, que la Terre a jamais vu. Et c'est la vraie Terre boule de neige. Et il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais il y a pas mal de gens, en fait, ça a fait pas mal de buzz lors de son découvert dans le début des années 2000. Mais on a trouvé de l'évidence mondiale, synchrone, de glaciation du pôle à l'équateur. Et donc, la Terre est devenue une boule de neige dans le passé. Et j'ai une petite Terre boule de neige que je vais vous montrer. J'ai des roches témoignant, en fait, de cet événement extrême climatique. En fait, et ici, vous avez deux événements principaux de Terre dite boule de neige. La glaciation dite Maranoëne, ici, à 650 millions d'années, et la glaciation dite stertienne globale, en fait, il y a 720 millions d'années. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve à cette époque-là ? C'est qu'on trouve de manière synchrone et à des paléolatitudes jusqu'à l'équateur, l'évidence de la glace. Il y a eu des glaces dans les tropiques à l'époque. Incroyable. Comment on sait, en fait ? Donc, j'ai eu la chance de faire du terrain en Vallée de la Meur aux États-Unis, des endroits les plus chauds en Amérique du Nord, où on trouve l'évidence de la période la plus froid sur Terre. En fait, et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux types de roches, en fait. Ici, vous avez ces roches en rouge, là, ce sont des sédiments marins, en fait, un peu profonds. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on appelle une diaméctite. Et là, vous avez cette exacte roche. Si vous voyez, cette roche est constituée en fait, c'est l'action de la glace qui a décroché ces gros blocs et qui les mélangés avec plein de matières fines. Et c'est une roche très rare. Typiquement, quand on a des gros blocs comme ça, c'est dans le contexte de la rivière où la rivière enlève les fines. En fait, d'avoir les touts mélangés comme ça peut être caractéristique de l'action de la glace. On a aussi des stris glaciaires sur les glaces à l'intérieur de cette roche. Donc, voilà la partie de sédiments qui étaient remuées par la glace, en fait, lorsqu'il a avancé une fondrement brutale. Et on va parler de comment la Terre a eu sa basculade climatique la plus incroyable qu'il a jamais vue. En fait, sur le... Ensuite, suite à cette séquence de dépôts... Oh, la Terre est mort. En fait, j'ai trop parlé apparemment. En fait, suite à ces dépôts de glace qu'on voit avec ces blocs remués, on a des calcaires blancs. Et qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que lors du fondrement de cette Terre boule de neige, en fait, tout ce dégazage mentalique, il ne s'est jamais arrêté. On ne peut pas arrêter le dégazage mentalique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que pendant que les océans étaient isolés complètement par la glace, le CO2 des volcans n'arrêtait pas de sortir. Et ça a cumulé et accumulé et accumulé et accumulé. Je pense que vous vous rendez compte comment on en sort d'une Terre boule de neige. En fait, c'est parce que le CO2 a cumulé jusqu'à un point où la Terre est partie de ultra-froid à ultra-chaud d'une manière très courte. Et lors de la réconnexion atmosphère-océan, tout ce CO2 est rentré dans l'océan en masse et on a eu des calcaires en fait qui s'appellent des calcaires de casquette parce que ça trouve en eau du séquence c'est la réconnexion atmosphérique. Et on trouve la même séquence mondiale, synchrone, c'est extraordinaire. Et donc voilà un petit schéma en fait de comment on rentre et on sort d'une Terre boule de neige. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire en fait, c'est que la Terre boule de neige a été prédit par des modèles avant que l'évidence géologique de 30, 30% de la Terre en fait qui peut arriver par une coïncédence des positions des continents, circulation océanique, etc. On ne pense pas qu'il y avait un événement nécessairement spécifique qui a déclenché autre que la glace a atteint une superficie sur Terre où plus qu'il y a de glace, plus qu'on réfléchit de la lumière, de la soleil vers l'espace. Et donc, plus qu'il y a du glace, plus qu'on réfléchit de la lumière, plus qu'il y a de la glace encore, plus qu'on réfléchit de la lumière et c'est une réaction boule de chaîne en fait vers une Terre hyper réfléchissante qui n'observe aucune lumière du soleil. Voilà comment on rentre dans la Terre boule de neige mais après, comme le CO2 atmosphérique n'a plus accès aux océans, il n'attaque plus les continents, il ne rentre plus dans les océans, il s'accumule dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on passe d'une Terre glaciaire à une Terre hyper chauffée en peu de temps et un fondrement brutal. Donc, il faudrait que je m'arrête là. La dernière chose que je vais dire c'est que c'est suite à ces événements Terre boule de neige que vous voyez ici à droite entre 700 et 600 millions d'années qui est sorti dans la suite de tout ça la vie multicellulaire. C'était immédiatement suite à ces énormes événements globales que l'atmosphère a eu cet éleur en oxygène terminal et que la vie a explosé ici avec la grande majorité de la faune actuelle qu'on observe suite à cet événement climatique dramatique. Et les liens entre le climat, l'oxygène, l'oxygénation de l'atmosphère et l'explosion de la vie multicellaire est toujours un sujet d'étude. Donc, il faudrait que je m'arrête là parce qu'il y a juste quelques diapos, encore deux, trois. En fait, il faut que je m'arrête là. J'étais trop long. Mais on va où en fait avec tout ça ? Évidemment, à UIM, on pousse les frontières analytiques. En fait, donc, personnellement, moi et mon équipe, on développe des nouveaux traceurs pour étudier le climat et la biosphère du passé grâce notamment à des spectromètres de masse comme ici, vous avez une spectromètre de masse isotopique en haut à droite. On en a 11 sur le site d'UIM en fait et on est quand même une des plus grandes plateformes et la seule plateforme en France dédiée aux sciences marines. Aussi, donc, on est en train de repousser les frontières analytiques avec par exemple des développements en spectrométrie de masse. Je voulais faire une petite clin d'œil à l'Oceanopolis qui a ouvert les portes à moi et des collaborateurs pour faire des manips dans l'aquarium tropical où on a déployé nouveau système de dosage isotopique semi-portatif en gros pour suivre le cycle de carbone dans l'aquarium tropical ici à Oceanopolis. Donc, merci à Oceanopolis en fait pour contribuer à ce type de recherche sur le développement des mesures du cycle de carbone et le climat du passé. Et enfin aussi, il faut qu'on forme la future génération de géologues en fait. donc ici, vous avez quelques étudiants et collaborateurs sur terrain en train de développer des instruments portatifs pour la suivi du cycle de carbone, etc. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous inspire un petit peu ce grand voyage dans le temps et dans l'espace. Voilà. Voilà. Cherchez vous-même des réponses dans les cailloux. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment passionnant de faire donc tout ce voyage dans le temps. C'était un sacré challenge de faire tenir finalement plus de 3,8 milliards d'années en une heure. Donc, félicitations pour ce challenge relevé haut la main. Donc, maintenant, on a un temps bien évidemment pour vous pour poser les questions j'imagine que vous avez par rapport aux recherches qui sont menées par Stéphane à tout ce voyage qu'il nous a fait. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me faire signe à ce moment-là. Je pourrais vous transmettre le micro pour que vous puissiez poser les questions. Alors, moi, j'en ai le temps de vous laisser réfléchir à quelques questions. Moi, j'en ai une parce que tu as parlé justement d'autres planètes. Est-ce que justement, le travail qui a été fait pour finalement les traces de vie passée, des traces microbiennes, à l'échelle de la Terre, il y a des analogies qui sont utilisées pour justement, par exemple, retrouver de la vie sur d'autres planètes comme Mars, par exemple, où il y a pas mal de sujets. Excellente question. Tout à fait. La réponse est oui. En fait, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des sites d'études à moi et trouver un trou d'une rauve de NASA, par exemple. Ils sont en train de tester leur rauve dans les dépôts de la Terre ancienne pour assurer qu'une fois sur Mars, ils seraient capables de forer les mêmes cailloux que je vous ai montrés. C'est les mêmes cibles que le rauve cherche sur Mars. En même temps, les communautés sont assez différentes. La communauté de tout ce qui est rauve et tout ça, c'est très ingénierie. Est-ce que le carottage va fonctionner ? Mais il faut savoir que la plupart des chercheurs derrière ces missions, qui ne sont pas en train de développer les instruments, mais de décider quelle roche on va forer, nécessairement, ça vient de mon milieu. et ils font référence à des travaux des gens comme moi pour savoir où est-ce qu'on va trouver une trace de vie, où est-ce qu'on va trouver une archive climatique dans un roche ancien sur notre planète. Donc, tout à fait. Et donc, si ça vous intéresse, ces sujets-là, j'ai un discours plus technique sur le site de l'Agence spatiale européenne pour une école d'astrobiologie sur l'histoire de la vie sur Terre qui est disponible sur Internet. Donc, effectivement, oui, ces communautés se chevauchent, c'est clair. Et comment, alors, quand on trouve des fossiles, un fossile de différents organismes multicellulaires où on arrive à voir qu'il y a, pas tout le temps, mais des fois, qu'il y a une forme et on arrive à la deviner, comment est-ce que quand on arrive face à une roche comme certaines que tu as pu nous montrer, on se dit, tiens, ça, c'est une marque de vie, finalement, et pas juste, finalement, des grains de sable ? C'est pas de tout toujours évident, en fait. Et il y a eu des énormes controverses, des réclamations de fossiles anciens, parmi les plus anciens sur Terre, par des grands chercheurs dans des gros facs américains qui étaient démontrés comme une erreur ou une imagerie sélective d'une roche ou autre. Donc, c'est délicat. Mais c'est une super question parce que j'ai un exemplaire ici, en fait. Ça, c'est, voici des stromatolites datés de 2,6 giga années, donc milliards d'années. Donc, c'est ces fameuses récifs bactériennes photosynthétiques. Et ici, on a des versions columnaires, en fait. Et je vous invite, après la période des questions, de venir voir toute une collection de ces objets-là en exposition, en diverses formes, domales, digitates, colonaires, etc. Et ici, on voit très bien que ici, la structure, elle se branche comme un arbre. Et ça, c'est très difficile à effectuer, en fait, par une structure ébiotique. Mais il y a d'autres structures que vous pouvez voir ici, là-bas, qui sont moins claires, en fait, est-ce que c'est d'origine biotique ou ébiotique. Donc, effectivement, c'est une très grande question, c'est un défi majeur. Heureusement, très typiquement, ça dépend sur une combination de facteurs. analyses sédimentologiques et aussi, par exemple, une isotopie de carbone pour voir s'il y a la carbone dans l'objet, etc. Mais juste un truc, pour suivre cette question, j'ai une roche assez spatiale. La reconnaissance que la vie sur Terre date de pas que des dizaines ou centaines de millions d'années, mais des milliards d'années, est assez récente, en fait. C'était lors des années 50 et 60 qu'on a reconnu pour la première fois qu'il y a des bactéries dans des roches anciennes. Ces roches datent de milliards d'années. Et ça a explosé la monde, en fait. Et ici, j'ai une roche très spéciale qui vient de la fleurmane même au nord du Canada où pour la première fois des chercheurs ont dit qu'il y a la trace de vie dedans, mais d'être dans ce roche il a 2 milliards d'années. Et ça a fait la une à travers mondial, en fait. Et ça, c'était dans ce roche-là, en fait. Bah, j'ai tapé mon bout sur le même bout de la fleurmane pour la route. Mais c'est une compréhension qui est assez recente et en évolution constante, en fait, sur l'étude de ces traces. Est-ce que ça a fait germer quelques questions ? Ah, parfait. J'arrive tout de suite à lui au micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Oui, j'avais juste une question concernant... Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait une période de temps à l'étude vers 55 millions d'années parce que c'était là où il y a eu la plus grosse explosion en température que la Terre n'ait jamais connue et vous avez dit que c'était très étudié parce que ça ressemble à ce qui se passe actuellement. Et ma question, c'est est-ce que les informations qu'on a réussi à déterminer sur cette période, ça peut déjà nous renseigner un peu sur ce qui est susceptible de se passer pour nous dans le futur ? Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, on sait que l'événement a duré à peu près 10 à 20 000 ans, en fait. Donc maintenant, on a même une meilleure idée de quoi on s'engage. Qu'est-ce qui a se passé qu'on a eu un relargage de CO2 aussi important ? Une basculade de 3, 4, 8 degrés Celsius dans une période inférieure de 1 000 ans, ça a pris 10 à 20 000 ans pour revenir. Donc ça, c'est déjà une information très clé qu'on ne peut pas avoir ailleurs, en fait. Donc tout à fait. On sait que, et on sait que, il y a eu des extinctions, certes, associées, en fait. Comme, et on est multiple à penser, de plus en plus, qu'on est en train de vivre une extinction, la sixième extinction de masse de la planète, c'est maintenant, en fait. En même temps, j'espère qu'il y a un petit, c'est pas que, j'ai pas envie que vous rentrez chez vous totalement plombés. C'est pour ça que j'ai aussi, je souligne que, c'était suite à ces extinctions qu'on a eu la radiation du mammifère. Donc, personnellement, même si ça va être très, très mal pour les humains, en fait, sur le court terme, la Terre a survécu beaucoup pire, en fait. Et donc, j'ai pas peur sur le long terme. Et par contre, pour nous-mêmes, ouais, c'est un peu plus, très bien. Merci. Oui, c'est à propos du phénomène Terre-Boule-de-Neige. Oui. Ça a été mis en évidence de façon certaine il y a combien de temps ? En 2000, l'année 2000, 99 et 2000. Parce qu'il me semble qu'auparavant, il y a quelques dizaines d'années, on disait que si ce phénomène se passait, ça serait irréversible. C'est une bonne question. Le premier à prédire un tel phénomène, c'était Joe Kirschvink à Caltech dans une publication de modélisation de 92, en fait. Et je me rappelle qu'il avait prédit l'aspect de la rentrée en Terre-Boule-de-Neige, mais effectivement, je suis désolé, j'ai pas sous la main qu'est-ce qu'il a dit pour la sortie, en fait. Mais l'évident, une fois que les géologues se sont rendus compte que tous ces dépôts glaciaires, donc la rentrée en glace, je veux dire l'effet de l'albédo en chaîne. En fait, plus de glace, plus de réflexion, plus d'albédo, plus de refroidissement. Ça, Kirschvink a prédit en 92. Mais c'était une fois que les géologues se sont rendus compte que cette séquence de dépôts glaciaires suivie par son carbonate de casquette, en fait, représentait une connexion atmosphérique, une connexion avec une atmosphère hyper riche en CO2. Et il faut aussi savoir qu'il y a d'autres indications que la Terre est partie de moins 30 à plus 70 de manière quasi instantanée. Les proxys de température indiquent une surchauffe dramatique en sortant de la Terre boule de neige. Donc, une fois qu'ils ont vu la séquence, ils se sont rendus compte, c'est comme si la Terre entière est devenue tropicale à la suite. En fait, ils se sont rendus compte assez rapidement que c'était mené par le cycle de carbone et le CO2 qui s'accumulait. mais c'était dès le premier papier découverte, ils savaient comment c'est sorti. Mais c'est une bonne question et je suis désolé que je n'ai pas… C'est la littérature lointain et rare en fait. Entre la… Depuis la mobilisation de rentrer en Terre de boule de neige et la découverte, il y a eu peu de papiers sur ce sujet. Depuis, c'est exposé à 50 par an sur ces phénomènes. Depuis les années 2000. C'est une excellente question. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des modifications du climat qu'on sent un peu venir justement pour augmenter l'albédo, pour contrer le réchauffement ? Ça, c'est une très bonne question. Tous… Malheureusement, en fait, on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai l'aîné beaucoup dans les sédiments et les anciens traces très anciens et modification active du climat ce n'est pas nécessairement mon sujet. Mais tout ce que je peux dire, en fait, le seul élément que je peux apporter, c'est que tous les modèles, le dernier rapport de Geck, tous les modèles indiquent que si on va éviter 2 degrés de silsus, ce n'est pas simplement de cesser l'émission, mais c'est du… soit du séquestration active du carbone ou modification de l'albédo et ce type de choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir éviter les 1.5 de degré sans qu'il y a vraiment un renversement actif par des méthodes que vous parlez. Donc, j'espère que ça apporte une partie, un élément, en fait, mais c'est une très bonne remarque et honnêtement, ça marche. On voit que… on voit dans le passé des événements volcaniques terribles qui ont eu l'effet de refroidissement, en fait. Là où je suis, mais on voit la Terre revenir de manière assez rapidement après, en fait, à une stabilisation du climat. En même temps, ça fait un petit peu peur parce que vu les faibles… qu'un faible changement dans les flux du carbone, comme vous avez vu, peut avoir un tel effet, le système, il est vraiment équilibré sur un point comme ça. et ça me fait personnellement inquiet de jouer de cette manière, mais je ne suis pas expert dans ce domaine. Donc, et j'espère qu'on trouve… tout ce que je souligne, c'est une solution et récute. Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler de l'excentricité de la Terre. Oui. Est-ce que l'incidence sur le cycle du changement climatique, par rapport aux orbites également, quelle est cette incidence en fin de compte ? Donc, en fait, c'est largement le travail de Jacques Lascar. En fait, la question est super. Et en fait, on peut calculer de manière très précis jusqu'à… en fait, de manière très précis les variations en insulation, c'est-à-dire radiation reçue, typiquement, on choisit 65 degrés nord. En fait, il faut choisir une certaine latitude parce qu'on reçoit différents quantités de la lumière à différents angles de la Terre, mais les modélisateurs, ils prennent 65 degrés nord. et on peut calculer de manière très robuste à bénissio des principes de base orbitaux si on aura 99, 98, 97 % de insulation solaire à une telle altitude. Et sur les dernières, en fait, ces calculs tient très très bien la route limitée dans le passé par l'incertitude dans les paramètres orbitaux. Et si les orbites, par exemple, la distance de la Lune a été stable ou s'accélérer. Donc, en fait, notre capacité de calculer les variations sur l'insolence solaire est limitée par des incertitudes lointaines, dans le passé loin des orbites, surtout de la Lune. Mais vous en devrez tous être fiers dans cette salle parce que c'est une Française qui s'appelle Jacques Lascar, en fait, qui a fait ces calculs, en fait, que tout le monde cite. Et Lascar est-elle 2004, il est cité 20 000 fois par toute période climatologue parce qu'il a produit les calculs nécessaires pour reconstituer l'insolation solaire, en fait, à toute période remontant et au moins jusqu'à 50 millions d'années. Donc, les courbes sont spectaculaires et les archives climatiques les suivent de manière très forte, en fait. Donc, la réponse est on le fait très bien, en fait. Limité, par contre, dans le passé par des incertitudes orbitaux. Bonsoir. J'avais une question, moi, un peu plus basique, mais au niveau des roches, vous avez dit que ça se mesurait par le carbone 14 mais que c'était limité dans le temps. Oui. Et du coup, comment vous faites pour savoir si la roche, elle a quelques milliards d'années parce que le carbone 14, il n'est déjà plus là, c'était pour ça. Excellent question. En fait, on utilise d'autres systèmes radioactifs. Donc, le carbone 14 n'est pas le unique isotope qui est instable et qui décroite, en fait. Et donc, si on veut dater un objet ancien, il nous faut des isotopes avec des durées de vie beaucoup plus longues, en fait. Donc, ici, vous avez l'exemple du décroissance du uranium en plan, en fait. Sinon, on peut regarder la décroissance du sumarium en néodyme, rhenium en osmium, luthicium vers la hafnium. Il y a toute une série de géochronomètres qui ont été développés par des géochimistes isotopiques qui marchent très bien. Mais effectivement, il y a des choix importants à faire. On ne peut pas les faire dans n'importe quelle matière non plus. On ne peut pas dater une roche qui ne contient pas de carbone par carbone 14. On ne peut pas dater une roche qui ne contient pas d'uranium en uranium plan. et c'est ça que ce diagramme vous montre. Pour être plus précis sur votre question de manière plus spécifique, le bijou que tout géologue veut pour dater, ce sont ce qu'on appelle des zircons. Comme le minéral zirconium, on a des zircons naturels qui cristallisent dans les laves et c'est composé de ZR, l'élément zirconium, ZR O2 et la structure de ces cristaux a tendance de s'enrichir en uranium et exclure le plan. Et ça, c'est absolument parfait si on veut regarder la décroissance de l'uranium vers le plan parce qu'il n'a quasi pas de plan dans le minéraux à son origine et tout plan qui s'accumule c'est lié à la décroissance. Et comme c'est très riche en uranium, c'est beaucoup plus facile à dater versus un roche qui est très faible en uranium et c'est difficile à dater. D'autant plus, les zircons sont très intéressants parce qu'ils sont très durs, résistants, donc ils retiennent leurs signatures et leurs âges de manière très fidèle. Et dans le système de décroissance uranium-plan, il y a multiples isotopes d'uranium radioactifs qui décroètent en multiples isotopes de plans. Et donc, on peut faire deux datations dans le même grain minéral et c'est ça que vous voyez ici. Ici, vous voyez la décroissance de l'uranium, le plan qui s'accumule avec l'uranium qui décroite et un autre type de plan qui s'accumule avec un autre uranium qui décroite. Et ici, on a un diagramme très spécial en géochronologie qui s'appelle un concordia. En fait, si on veut tirer une roche de cet âge, les deux chronomètres dans le système de décroissance de multiples isotopes qui ont un implant doivent être concordants, ils doivent donner le même âge. Et c'est comme ça qu'on réalise des datations précis à 500 000 ans près sur des roches qui a 3 000 millions d'années. Merci beaucoup Stéphane, on veut garder un temps merci beaucoup pour ses explications et cette présentation passionnante. Là, il vous a fait saliver pendant toute sa présentation, donc justement, vous l'avez gardé à mon petit quart d'heure maintenant, donc si vous souhaitez, vous pouvez descendre finalement aussi sur scène, poser directement vos questions à Stéphane et profiter de voir cette magnifique collection pour avoir un peu aussi une âme de géologue, je n'avais jamais vu autant de roches aussi emblématiques sur un espace aussi réduit, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez tout toucher. En tout cas, dans tous les cas, merci pour votre participation pour cette conférence, vous retrouvez donc la prochaine conférence le mois prochain où on parlera d'organismes plus actuels et plus locaux avec un focus sur la mer d'Iroise et donc un atlas de biodiversité qui a été réalisé donc la prochaine conférence c'est le 2 mai prochain à même heure ici à Océanopoulis. Bonne soirée. Voilà, ici, en fait, juste un petit, qu'est-ce qu'on voit ici ? Là, on a des stromatolites et ces gros blocs ici, un de mes projets, c'est concentré dans une zone où on trouve les plus anciens stromatolites dans l'hémisphère nord de la planète. Donc ici, ces objets-là, ce qu'on voit à Red Lake, 2,93 giganées, c'est le plus ancien fossile confirmé de la Terre dans l'hémisphère de la planète. Et en fait, c'est assez difficile d'accès donc c'est assez rare et ce que vous voyez ici, c'est la mine, ce sont des anciens tapis microbiennes, c'est des couches des bactéries qui poussaient comme des anneaux dans un arbre en fait vers le soleil. Donc là, vous avez le fond de notion de la Terre primitif, voilà, avec ces tapis microbiennes préservés. Voilà, quand vous voyez du noir, par exemple ici et ici, c'est parce que c'est riche en matière organique de ces anciens bactéries. Attendez, il y a des milliards d'années. On a également en fait, wow, vous pouvez toucher, voilà. Attendez, moi, pour vous, j'ai un petit, j'ai des aimants, je vais emmener les formations faire avec les aimants en fait. Je vais juste piquer un aimant si je peux. Oui, donc, vous voyez d'autres choses aussi, on voit des sédiments fines ici, voilà, c'est des argiles noires profonds remplies des sulfures en fait qui proviennent des métabolismes des anciennes bactéries en océan très profond et ceci est très riche en matière organique. Donc là, vous avez des fous-toutons. Merci.